Coucou mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Mes soleils d'amour, tout à l'heure j'étais en train de défiler sur Facebook et je suis tombée sur une information qui m'a vraiment attristée, qui m'a, je ne sais pas si je dois même dire, revoltée. J'ai été traversée en tout cas par plusieurs émotions, par plusieurs sentiments, je ne comprenais pas. Je ne sais pas si vous avez aussi vu la chose. Il s'agit de la ville de Bafia. La ville de Bafia c'est au Cameroun, c'est tout près du centre ici, je veux dire de Yaoundé. J'ai juste vu une plaque, bienvenue à Bafia. Et puis l'histoire disait que il y a trois jeunes filles, trois ados, qui sont hospitalisées en ce moment. Avec, je vais prendre les thèmes que j'ai lus là-bas, les fesses pourries. A cause du cube qu'elles auraient mis dans leurs fesses, je ne sais pas trop, pour les augmenter. Et quand je dis ado, j'ai lus là-bas 18, 16 et 14, un truc comme ça, ou 12 ans. Mais où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'à cette allure on va s'en sortir, mais cela est amour ? Je suis sidérée, je ne sais pas, même pas 20 ans, même pas 20 ans, il n'y a même pas 20 ans parmi, il n'y a même pas 20 ans, 21 ans, ok. Pour qu'on dise qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent et tout ça, elles sont grandes, elles savent ce qu'elles font. Il n'y a même pas 20 ans parmi. Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va s'en sortir ? Des jeunes filles comme ça, tu vas voir, elles font troisième, seconde, terminale ou trop, comme ça. Qui sont là, qui décident de mettre du cube dans leurs fesses, question de les augmenter. Le cube, elles ont d'abord eu cette idée où ? Elles ont pris ce courage où ? Je suis dépassée. On ne va pas s'en sortir, à cette allure-ci, on ne va pas s'en sortir, hein. On ne va pas s'en sortir, mes soleils d'amour. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey ! Chaque jour, on débloque les niveaux. Chaque jour, on débloque les niveaux. Pas plus tard que l'autre jour, on pleurait ce petit garçon qu'on a retrouvé. C'est mort à Bouddha. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas si je dois dire heureusement, je ne sais pas si je dois dire... C'est trop compliqué. J'ai juste dit aujourd'hui qu'on a arrêté son assassin. On a arrêté celui qui a fait le truc. En fait, l'histoire, c'est que c'était un benskineur. Il s'agirait d'un benskineur qui a fauché l'enfant mortellement et qui s'est enfui par la suite. En laissant croire que c'était un meurtre comme ça, il a appris l'enfant. Il est parti déposer derrière son école avec un boudin à côté pour qu'on pense à un scénario comme ça. On l'a arrêté. C'est quoi ce monde? Oh, Seigneur, Seigneur, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Comment est-ce qu'on va parler aux enfants? Comment est-ce qu'on va parler aux enfants pour qu'ils comprennent? Qu'ils comprennent les enfants d'aujourd'hui? On va vous dire quoi? On va vous dire quoi? Mes soleils d'amour, mes papas et mes mamans soleils, vous voyez, je suis dépassée. Qu'est-ce qu'on va faire pour changer les choses? Il faut qu'on change les choses. Ça ne va pas. Comment est-ce que les adolescentes qui n'ont même pas 20 ans décident d'alors monter le volume de leurs fessiers et utilisent les cubes et tout? Pourquoi? À quel âge? À quel âge? On fait les choses à quel âge? Oh là là, Seigneur. Ah, pardon. Ça m'énerve. Bon. Les soleils d'amour, vous avez vu, j'ai déballé les cadeaux tout à l'heure. J'ai eu beaucoup de cadeaux, de très jolis cadeaux. Une fois de plus, merci à tout le monde. Merci, merci, merci. J'ai eu un incroyable anniversaire. Je vous dis merci. J'ai eu un cadeau très spécial, particulier, que voici. Vous avez vu. Je tiens à vous le représenter. C'est une boîte à bijoux. Vous voyez, on a déjà commencé à mettre les bijoux qui sont sortis dans les cadeaux à l'intérieur. C'est une boîte à bijoux. Ça vient de chez les accessoires de chez nous, by Huguette. Voilà. Si vous avez besoin d'un porte-bijoux comme celui-ci, allez simplement sur sa page Facebook. Les uns, ce soir, de chez nous, vous contactez le numéro et vous commandez. Voilà. C'est possible d'expédier partout dans le monde, partout dans le Cameroun, partout dans l'Afrique. Et à côté de ça, mes soleils d'amour, je voulais aussi vous poser une question. Voilà. Vous avez aussi remarqué, ce cadeau est sorti, cette mèche est sortie parmi les cadeaux. Cette mèche, c'est Larissa Moukam qui me l'a envoyée comme cadeau. Larissa Moukam, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Alors, mes soleils d'amour, je voulais vous poser une question avant de vous demander d'aller passer vos différentes commandes là-bas. Parce que oui, je sais que ça vous plaît. Vous voyez, ce n'est pas très coûteux. Ce n'est pas très coûteux, ce sont les fêtes. Alors, allez vous ravitailler chez elle. Elle va vous faire des rabais. Dites-lui simplement que vous voulez de la part de Maman Soleil. Comme ça, si elle vend ceci à 30 000, 35 000, elle va vous faire une réduction. Et voilà, tout le monde sera gagnant. Donc, mes soleils d'amour, comme je disais, je veux bien vous demander conseil. Ce sont des mèches, ce n'est pas la perruque du goût. Que me conseillez-vous ? En fait, je fais quoi de cette mèche ? Je fais quelle coiffure ? Je fais une perruque. Si vous voulez que je fasse une perruque avec, une perruque coiffure chinoise, ou alors je garde ça en mèche, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors. Dites-moi. Dites-moi mes soleils d'amour. J'ai besoin de vos avis. Je fais comment ? Je fais comment avec cette mèche. Alors, mes soleils d'amour. Celui ou celle qui va me faire la meilleure proposition remportera un prix, un petit prix. Celui ou celle qui me fait la meilleure proposition, la proposition qui va bien me plaire, qui va plaire aux autres soleils, et la proposition que je vais décider d'adopter, recevra un petit lot, un petit paquet. Pourquoi pas carimo ? Voilà. Imaginez-vous en train de remporter un lait de toilette carimo, ou un savon carimo, une lotion anti-acné carimo, ou alors un thé yamad carimo, ou un thé extase, un thé aphrodisiac pour votre bébé carimo, ou alors un duo à lèvres carimo, mes soleils d'amour. Vous pouvez remporter cela, juste en faisant une proposition que je vais choisir à la fin. Voilà. Donc, merci une fois de plus, Larissa Moukham. Vous vous abonnez à sa page Facebook, Larissa Moukham, mes soleils d'amour. Ce sont les fêtes de fin d'année. Passez vos commandes. Elle réside dans la ville de Dedea, et elle expédie mes soleils d'amour partout, partout. Voilà. Donc, si vous êtes au nom, ne vous inquiétez pas. Passez simplement la commande et elle va expédier. Elle va expédier et tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, chez elle, vous allez trouver différentes qualités de méchants. Les métissés, les watawaves. Moi, je connais mon père. Je dis seulement ce que je lis souvent. Métissés, watawaves, falawaves, je ne sais pas trop quoi, et tout. Il y a aussi les indiennes, les péruviennes, les cheveux naturels, les brésiliens, tout ça. Les quoi d'animaux là-haut. Il y a beaucoup, beaucoup de qualités. Et voilà. C'est un peu ça. Mes soleils d'amour. Oh. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine devient? Chers parents, parlons à nos enfants. Je sais que, comme on dit, c'est le mot de passe, on accouche l'enfant, on accouche pas son cœur. Mais parlons, même s'ils ne comprennent pas, parlons quand même. Parlons. Ne laissons pas parce qu'on a dit que, quand on a parlé, ils n'ont pas compris, et puis on a abandonné, il faut parler jusqu'à la dernière énergie. Parlons aux enfants. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit non. J'ai vu la photo. Le texte et tout, du truc, j'ai dit non. C'est qui? Winnie? S'il te plaît, viens ouvrir. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Bon, mes soleils d'amour, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Parlons aux enfants. Parlons aux enfants. Prenez bien grand soin de vous. Moi, je vous aime très fort. Moi, je sais que vous m'aimez aussi. On garde la soleil attitude malgré tout. Et, les filles, là, quand vous allez guérir, quand on va soigner vos fesses, vous allez sortir. On va vous fouetter. On va vous fouetter. Oui. On va vous fouetter. Ça, c'est quoi, ça? Comment, Dimitri? On va vous fouetter. Dimitri, je suis en train de faire une vidéo ici pour dire au soleil que j'ai vu quelque chose sur Facebook. Je ne sais pas si tu as vu. Je ne sais pas en direct. J'enregistre. Donc, le truc, c'est quoi? L'histoire, c'est que ça s'est passé à Bafia. Et il ne se peut que trois jeunes adolescentes. Bon, je suis déjà en train de compter la vidéo. Donc, tu veux juste que tu donnes ton point de vue? Trois jeunes adolescentes de 18, 16, 14, vous n'en savez plus trop quoi. On sont à l'hôpital actuellement avec les fesses pourries. C'est ce que j'ai lu là-bas. Parce qu'elles auraient essayé d'augmenter le volume de leurs fesses avec du cube. Le cube. Le cube qu'on ne peut pas avec. Oui. Donc, actuellement, elles sont hospitalisées. Ça ne va pas. Attends. Attends. Je ne comprends pas. Comme tu entends, là. Essayez d'augmenter leurs fesses. Oui. Avec le cube. Voilà. Je n'ai pas jusqu'à pas d'essayer de réveiller là-bas. Je suis dépassée. Je suis en train de dire que ces enfants-là, quand elles vont guérir, elles vont sortir de l'hôpital. On va les fouetter. Attends. Moi, je ne comprends pas. Dieu a mal fait de créer un infimeur normalement. Je veux dire, ce sont les enfants de juge. Je ne sais même pas où les enfants apprennent ce genre d'inspiration, ce genre de courage. Moi, maman soleil, votre maman soleil, perçez le deuxième trou à l'oreille. Il m'a dépassée. Père, c'est le deuxième trou à l'oreille. Il m'a dépassée. Vous prenez le genre de courage là-haut. M'a dépassée, ça me le cul. Quel âge ? Quel âge ? Quand vous faites ça à l'âge, si, quand vous aurez l'âge majeur, à partir de 21 ans, 18, 16, ou c'est 14, ou comme ça. Quand vous aurez 21 ans, je sens comment le camo, si vous allez nous faire déménager, vous allez nous chasser pour faire des bêtises. Tu as le fait que tu as le dessus, fils de paille, il faut que tu remattes. Ma soleil, pardon, conclue ta vie de l'occurre, elle m'a dépassée. Bon. Moi-même, ça me dépasse et je parle comme ça, ça me dépasse et ça m'énerve en même temps. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. On va faire quoi les enfants ? On parle, vous ne comprenez pas. Vous ne voulez voir avant d'accepter. À la fois, ce sont les parents qui souffrent. Ce sont les parents qui souffrent. Oh là là. Quand vous faites ça, vous pensez à qui ? Pourquoi vous êtes égoïste comme ça ? Vous ne pensez, vous n'avez pas pitié de vos parents. Quand vous allez avoir l'âge de, je ne sais pas, l'âge de Muriel Blanche, de Karim ou comme ça, quand vous allez avoir leur agent, je sens que vous allez seulement tuer quelqu'un. Vous allez seulement, je ne sais pas, acheter tout le Cameroun pour vous seul, pour vous faire des bêtises. C'est quel comportement ça ? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, les enfants-là. Il faut arrêter les choses comme ça. Je pense même qu'il faut déjà qu'on commence à dédier les téléphones aux enfants de moins de 18 ans. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais même pas ce que tu as dit. Bon, je vous aime très fort. Tout ce que je peux dire, c'est que je vous aime très fort. Mais soyez d'amour. Conseillons nos enfants jusqu'à la dernière énergie. Et faisons très attention, surveillons, contrôlons nos enfants. Contrôlons les chambres, les sacs de nos enfants. On ne sait jamais. Le dehors est gâté. Contrôlons les choses de nos enfants. Fouillons, fouillons. Quand nos enfants mettent l'œil téléphoner, il faut seulement fouiller parce que ça ne va pas. Quand l'enfant rentre à son sac à main, guette l'intérieur. On ne sait jamais. Fouillez souvent les couches de vos enfants. Parce que c'est grave. Fouillez les balises, fouillez les choses, fouillez les chambres de vos enfants. Fouillez. Prévenez-vous mieux que guéris. Fouillez. Fouillons. Bon. Je vous aime très fort. Vous êtes à 10 ans. Ça me fait rien parce que je vous aime très fort. Prenez bien grand son de vous. Gardez surtout la soleil attitude. C'est-à-dire la positive et la zen attitude. Et aussi mes soleils d'amour. Et aussi mes soleils d'amour garder la lumière attitude. Et voilà. Ce sont les fêtes de fin d'année. Passez vos commandes chez Larissa Mika. Abonnez-vous à sa page de Facebook. Mes soleils d'amour. Contactez ces numéros-ci pour passer vos différentes commandes. Quelle que soit la mèche que vous voulez contacter. Et voilà. Elle peut aussi expéter. Elle va vous faire des réductions quand vous direz que vous venez de la part de Maman Soleil. Et aussi contactez ces numéros-ci. Si vous voulez avoir une boîte à bijoux comme celle-ci. Et que ce soit de chez nous. Vous voyez ça nous ressemble. C'est de chez nous. Donc je vous aime très fort. Prenez bien grand soin de vous. Bisous, bisous. Mouah.